chapitre 168 de andorre à magdala de l'eau de l'eau de l'eau les apôtres peu satisfaits de cette marche sous la pluie insinuent à jésus qu'il voudrait mieux s'abriter à nazareth qui n'est pas loin et pierre dit puis on pourrait en partir avec l'enfant le nom de jésus est tellement tranchant que personne n'ose insister jésus va en avant tout seul les autres derrière en deux groupes renfrognés puis pierre ne peut y résister et va près de jésus maître tu me veux demande-t-il un peu mortifié tu m'es toujours cher simon viens pierre sera sereine il trottine aux côtés de jésus qui avec ses longs pas fait aisément beaucoup de chemin après un moment il dit maître ce serait beau d'avoir l'enfant pour la fête jésus ne répond pas maître pourquoi ne me fais tu pas plaisir simon tu cours le risque que je t'enlève l'enfant non seigneur pourquoi pierre est épouvanté par la menace et désolé parce que je ne veux pas que tu sois retenu par aucune chose je te l'ai dit quand je t'ai accordé marxiam toi au contraire tu t'enlises dans cette affection ce n'est pas un péché d'aimer et d'aimer marxiam tu l'aimes toi aussi mais cet amour ne m'empêche pas de me donner tout entier à ma mission tu ne te rappelles pas mes paroles sur les affections humaines mes conseils si nets qu'ils sont déjà des ordres pour celui qui veut mettre la main à la charrue tu es en train de te lasser simon de jonas d'être héroïquement mon disciple la voix de pierre est devenue roque par les larmes quand il répond non seigneur je me rappelle tout et je ne suis pas lassé mais j'ai l'impression que c'est le contraire que c'est toi qui est lassé de moi du pauvre simon qui a tout quitté pour te suivre qui a tout trouvé en me suivant veux tu dire non oui maître je suis un pauvre homme moi je le sais c'est précisément pour cela que je te travaille c'est pour faire d'un pauvre homme un homme et de celui-ci un saint mon apôtre ma pierre je suis dur pour te rendre dur je ne veux pas que tu sois mou comme cette boue je veux que tu sois un bloc taillé parfait la pierre de base ne comprends-tu pas que cela c'est de l'amour tu ne te souviens pas du sage lui dit que celui qui aime est sévère mais comprends-moi comprends-moi toi au moins ne vois-tu pas comme je suis accablé désolé par tant d'incompréhension par trop de feintes par de nombreux manques d'amour et par des déceptions encore plus nombreuses tu es tu es ainsi maître ô miséricorde divine et moi je ne m'en apercevais pas la grande bête que je suis mais depuis quand mais par qui dis-le moi inutile tu n'y pourrais rien faire je n'y puis rien moi non plus je ne pourrais réellement rien faire pour te soulager je te l'ai dit comprendre que ma sévérité est de l'amour voir dans toute ma conduite à ton égard l'amour oui oui je ne parle plus mon maître bien cher je ne parle plus et toi pardonne à cette grande bête que je suis donne-moi la preuve que tu me pardonnes la preuve vraiment ma parole devrait te suffire mais je te la donne écoute je ne puis aller à Nazareth car à Nazareth il y a Jean d'Andorre et Saint-Ica en plus de Marjiam et cela ne doit pas être connu même de nous pourquoi ? ah maître maître tu te méfies de quelqu'un de nous la prudence enseigne que quand une chose doit être tenue secrète c'est déjà trop que deux en soient au courant on peut faire du mal même avec une parole qui échappe et ce n'est pas tous ni toujours que vous êtes réfléchi vraiment je ne le suis pas moi non plus mais quand je veux je sais garder le silence et maintenant je me tairai oh oui je me tairai je ne serai plus Simon de Jonas si je ne sais pas me taire merci maître de ton estime c'est une grande preuve d'amour alors maintenant on va à Tarichet oui de là avec les barques à Magdala je dois retirer l'or des joyaux tu vois si je sais me taire je n'ai jamais rien dit à Judas tu sais Jésus ne commente pas l'interruption il poursuit une fois que j'aurai l'or je vous mets tous en liberté jusqu'au lendemain des enseignies si je veux quelqu'un de vous je l'appellerai à Nazareth les juifs sauf Simon le zélote accompagneront les sœurs de Lazare et leurs servantes et en plus Élise de Bet-sur à la maison de Bétanie puis ils iront dans leur foyer pour les enseigner il me suffira qu'ils soient de retour pour la fin de ces bâtes quand nous reprendrons les voyages cela tu es seul à le savoir n'est-ce pas Simon-Pierre ? moi seul le sais mais tu devras pourtant le dire je le dirai au moment voulu maintenant va vers tes compagnons et sois assuré de mon amour Pierre obéit content et Jésus s'enfonce de nouveau dans ses pensées les vagues se brisent sur la petite plage de Magdala quand les deux barques y abordent à la fin d'un après-midi de novembre ce ne sont pas de fortes vagues mais elles sont toujours désagréables pour ceux qui débarquent car les vêtements se mouillent mais la perspective de se trouver bientôt dans la maison de Marie de Magdala fait supporter sans murmurer le bain désirable mettez à l'abri les barques et rejoignez-nous dit Jésus au mousse et il se met tout de suite en chemin le long de la côte car ils ont débarqué dans une petite cale en dehors de la ville là où se trouvent d'autres barques de pêcheurs de Magdala Judas de Simon et Thomas venez ici avec moi appelle Jésus les deux à court j'ai décidé de vous confier une charge de confiance qui sera aussi une joie la charge sera d'accompagner les sœurs de Lazare à Bétanie et avec elle Élise je vous estime assez pour vous confier les disciples en même temps vous porterez une lettre de moi à Lazare puis après vous être acquitté de cette charge vous irez chez vous pour les enseignies ne m'interromps pas Judas nous ferons tous les enseignies dans nos maisons cette année c'est un hiver trop pluvieux pour pouvoir voyager vous voyez aussi que les malades se font rares nous en profiterons donc pour nous reposer et faire plaisir à nos familles je vous attends à Capharnaüm pour la fin de Sébat mais toi tu restes à Capharnaüm demande Thomas je ne suis pas encore sûr où je resterai ici ou là pour moi c'est égal il suffit que ma mère soit proche je préférerais faire les enseignies avec toi dit l'Iscariot je le crois mais obéis si tu veux me faire plaisir d'autant plus que votre obéissance vous donnera la possibilité d'aider les disciples revenus s'éparpiller un peu partout il faut bien que vous m'aidiez en cela dans les familles ce sont les aînés qui aident les parents à former les fils plus jeunes vous êtes les frères aînés des disciples qui sont vos cadets et vous devez être heureux que je me fie à vous cela prouve que je suis content de votre récent travail récent travail récent travail Thomas dit simplement tu es trop bon maître mais quant à moi je chercherai à faire encore mieux maintenant il me déplaît pourtant de te quitter mais cela passera vite et mon vieux père sera content de m'avoir pour la fête et aussi mes soeurs et ma jumelle elle doit avoir eu ou est sur le point d'avoir un enfant mon premier neveu si c'est un garçon et s'il naît pendant que je serai là quel nom lui donner Joseph et si c'est une fille Marie il n'y a pas de nom plus d'eau mais Judas fier de la charge déjà se pavade et fait projet sur projet il a absolument oublié qu'il s'éloignait de Jésus et que peu de temps avant vers les tabernacles si je m'en souviens bien il avait renaclé comme un poulain sauvage à l'ordre de Jésus de se séparer de lui pendant quelque temps il perd aussi absolument de vue le soupçon qu'il avait eu alors que c'était un désir de Jésus de l'éloigner il oublie tout et il est heureux d'être considéré comme quelqu'un à qui on puisse confier des charges délicates il promet je t'apporterai beaucoup d'argent pour les pauvres et il sort sa bourse et dit voilà prends c'est tout ce que nous avons je n'ai rien d'autre donne-moi le viatique pour notre voyage de Bétanie à la maison Thomas objecte mais nous ne partons pas ce soir Judas est exalté peu importe il n'est plus besoin d'argent dans la maison de Marie et donc bien heureux de ne plus avoir à en manier à mon retour j'apporterai à ta mère des graines de fleurs je me les ferai donner par ma mère je veux apporter aussi un cadeau à Marjiam Jésus le regarde ils sont maintenant à la maison de Marie de Magdala ils se font reconnaître et ils entrent tous les femmes accourent joyeuses à la rencontre du maître venu s'abriter à leur foyer et c'est après le souper quand les apôtres fatigués se sont retirés que Jésus assis au milieu d'une salle dans le cercle des femmes disciples leur fait part de son désir qu'elles partent au plus tôt aucune d'elles ne proteste au contraire des apôtres elles inclinent la tête pour marquer leur assentiment et puis elles sortent pour préparer leur bagage mais Jésus rappelle Marie-Madeleine qui est déjà sur le seuil « Eh bien Marie pourquoi m'as-tu dit tout bas à mon arrivée je dois te parler en secret maître j'ai vendu les pierres précieuses à Tibériade c'est Marcel qui les a vendues avec l'aide d'Isaac j'ai la somme dans ma chambre j'ai voulu que Judas n'envie rien et elle rougit vivement Jésus la regarde fixement mais ne dit pas un mot Marie-Madeleine sort pour revenir avec une lourde bourse qu'elle donne à Jésus voici dit-elle elles ont été bien payées merci Marie merci Raboni de m'avoir demandé ce service as-tu autre chose à me demander non Marie et toi as-tu autre chose à me dire non Seigneur bénis-moi mon maître oui je te bénis Marie es-tu contente de retourner vers Lazare pense que je ne suis plus en Palestine tu retournerais volontiers à la maison alors oui Seigneur mais achève Marie n'aie pas peur de me dire ta pensée mais j'y serais retourné plus volontiers si à la place de Judas de Kériot il y avait Simon le Zélote grand ami de notre famille j'en ai besoin pour une mission importante des frères alors ou bien Jean au cœur de Colombe tous voilà sauf lui Seigneur ne me regarde pas sévèrement qui a goûté à la luxure en sent le voisinage je ne la crains pas je sais mettre en place quelqu'un qui est bien plus que Judas et c'est ma terreur de n'être pas pardonné et c'est mon moi et c'est Satan qui certainement me tourne autour et c'est le monde mais si Marie de Théophile n'a peur de personne Marie de Jésus a le dégoût du vice qu'il avait subjugué et là Seigneur l'homme qui se livre au sens me dégoûte tu n'es pas seul dans le voyage Marie et avec toi je suis certain que lui ne reviendra pas en arrière rappelle-toi que je dois faire partir Saint-Ica et Jean pour Antioche et qu'il ne faut pas que la chose soit connue par un imprudent c'est vrai alors j'irai maître quand nous reverrons-nous je ne sais pas Marie peut-être seulement à Pâques va en paix maintenant je te bénis ce soir et chaque soir et avec toi ta sœur et le bon Lazare Marie se penche pour baiser les pieds de Jésus et sort laissant Jésus seul dans la pièce silencieuse silencieuse silencieuse